Salut les gars, bienvenue sur la chaîne d'AsieGamer, ta chaîne. Avant que je n'oublie, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'oubliez pas de remplir mon serveur Discord, juste pour toi. Je joue Assassin's Creed Syndicate. Ce jeu a été produit par Ubisoft. Ceci est Big Ben, avec les maisons du Parlement. Regardons un peu les alentours. Une route avec du trafic, je suis sur un pont. Qu'est-ce que je vois en bas ? De l'eau ! C'est une rivière. C'est la tamise. Et qu'est-ce qui flotte ? Des bateaux. Plein de bateaux. Comment des trucs aussi lourds peuvent-ils flotter ? Prof, tu peux expliquer ça ? On trouve déjà assez de bonnes vidéos sur Internet. Par exemple, celle de M. Henri Lennart. Regardons une vidéo de M. Henri Lennart. Un corps flotte sur le haut si son poids est égale à cette poussée d'Archimède. Et un corps plonge dans l'eau si son poids est strictement plus grand que la poussée d'Archimède. Si Dylan plonge dans la piscine, son corps déplace un certain nombre de kilogrammes d'eau et c'est exactement d'autant de kilogrammes que Dylan est plus léger dans l'eau. Quoi une fois ? Et nous avons une autre vidéo de M. Henri Lennart. Nous allons modéliser la poussée d'Archimède. Ce récipient représente la piscine et il est rempli d'eau jusqu'au bord. Ce petit bonhomme, ça c'est Dylan. Et maintenant, on va plonger Dylan dans l'eau et il va alors déplacer une certaine quantité d'eau. Et c'est justement cette quantité d'eau-là qui déborde. Et ainsi, par le récipient en dessous, nous pouvons déterminer exactement la quantité d'eau déplacée par le corps de Dylan. Merci pour l'explication. Et ici, un commentaire. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une force verticale dirigée vers l'eau équivalente au poids du liquide déplacé. Et moi qui pensais qu'on disait tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Si vous voulez me voir jouer d'autres jeux, abonnez-vous et activez la cloche. C'est tout pour aujourd'hui. Toutes mes salutations à ta femme. Salut !